Coucou les filles Aujourd'hui on se retrouve pour préparer un petit déjeuner healthy et gourmand J'ai récemment posté quelques photos de mes petits déjeuners en famille sur Instagram Et vraisemblablement beaucoup d'entre vous ont aimé Et je n'ai reçu que de bons commentaires suite à ça Je me suis donc dit que ça devait être un sujet qui vous intéresse Et pourquoi ne pas vous montrer comment je prépare mes petits déjeuners de A à Z Peut-être que ça pourrait vous inspirer Un petit déjeuner healthy c'est tout simplement un petit déjeuner sain Dans lequel on retrouve le maximum d'aliments frais et bons pour la santé Mais n'ayez pas peur, il ne s'agit pas de cuisiner bio mais au contraire Moi j'aime intégrer des aliments goûteux et gourmands parce que j'ai des enfants Et c'est toujours mieux ainsi Au menu de ce petit déjeuner, il y aura des oeufs, du fromage, des légumes Et beaucoup de fruits de saison parce que c'est le printemps, autant mieux en profiter Je vais prendre un ananas et mon melon que je vais nettoyer et couper en rondelles Je commence par préparer ma salade de fruits parce qu'il faudra servir frais Et je terminerai par l'omelette parce que ça se mangera mieux si c'est chaud Musique Musique Au lieu de faire une salade de fruits habituelle, je les dispose en étage De cette façon, je trouve cela original et visuellement plus coloré Ensuite, je vais râper mes carottes en spirale avec ce petit ustensile que j'aime beaucoup Si vous avez vu la vidéo sur mes rangements de frigo et le mille prix pour une semaine Vous savez que j'aime conserver mes carottes déjà nettoyées dans de l'eau et un peu de vinaigre N'hésitez pas à aller voir cette vidéo Musique Musique Avant de continuer, je vais prendre mes astèzes Je les dispose sur un plateau pour le four et je les asperge d'un peu d'huile d'olive Musique 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 j'en fourne à 180 degrés pendant 10 minutes j'en aurai besoin à la fin quand on préparera l'omelette je continue et je vais maintenant préparer mes pancakes parce que mes enfants adorent ça et nous aussi à l'avenir ce small watch the clock ticking off the wall but tonight Sous-titrage ST' 501 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 Je vais donc mettre la table et je m'applique beaucoup à cette étape parce que je sais qu'elle est tout aussi importante pour passer un bon moment à table. ... 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